bonjour à tous alors petite vidéo youtube ce coup ci mais pas dans la voiture faut changer faut varier un petit peu les plaisirs alors qu'on va parler aujourd'hui terrain diffus ou terrain lotissement alors il y en a qui vont dire voilà moi je veux je veux être tranquille 500 600 mètres carrés c'est ce qu'on va retrouver dans des lotissements des fois on va pouvoir retrouver un petit peu plus grand si on se recule dans la campagne on va pouvoir avoir des 1000 1500 2000 c'est quand même assez rare mais on peut peut-être les trouver et des fois on n'a pas le choix parce qu'il ya très peu de terrain donc il faut le prendre il faut savoir qu'un terrain à lotissement tout est fait c'est à dire que c'est un lotisseur les accès sont faits les du moins les routes dans le lotissement sont faits pas les accès chantier donc les routes sont faites les lampadaires sont posés le coffret eau edf ptt tampon tout à l'égout sont déjà réalisés donc faut savoir quand même que ça c'est une économie à peu près entre 7000 et 7500 euros si vous avez un assainissement individuel ça peut arriver en lotissement donc ça ça sera à compter à part et après ils vont vous compter donc une taxe donc vous avez deux taxes vous avez trois alors vous avez une petite taxe de 125 euros qui est le truc public au niveau d'enregistrement et après vous allez avoir ce qui est voirie donc c'est une taxe pour quand il va y avoir les travaux ils prennent cet argent là en cas que c'est des dégradations provisions de dégradation si le lotissement est fini que tout le monde a construit et que ce il n'y a pas de dégradation ils doivent vous rendre cet argent théoriquement de mémoire c'était ça et vous avez ce qu'on appelle l'association syndicale donc ça peut être ça peut varier l'association entre 400 et 600 euros et provision de dégradation entre 600 et 800 euros voilà c'est à peu près ce qu'on va retrouver dans la moyenne donc voilà pour un lotissement tout est prêt tout est fait tout est bien borné tout est impeccable par contre le diffus si vous me dire non moi j'ai pas envie d'avoir un voisin j'ouvre la fenêtre je l'appelle pour avoir le sel ou le poivre où il me manque de la savonnette pour la douche non j'ai pas envie moi j'ai envie d'être un petit peu écarté comme moi je suis actuellement chez moi là où je fais la vidéo c'est sûr que là si je veux balancer le sel au voisin il va falloir que j'enquille sévère donc le terrain diffus par contre attention 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 vous avez tout dans ma formation mais là ça peut vous coûter vraiment très très cher pourquoi première ligne deuxième ligne vous avez les raccordements c'est plus cher première ligne deuxième ligne que première ligne il y a des arbres il y a peut-être une démolition vous pouvez avoir des arbres aussi sur l'autissement attention des fois ils y sont faudra les enlever vous allez avoir l'accès au niveau du réseau est ce que je vais avoir une extension de réseau pour l'eau pour l'électricité pour internet donc ça c'est des ça peut vite grimper au niveau du chiffre donc vous avez tout dans ma formation prenez la formation je vous jure que vous allez faire des économies vous allez être vraiment très très bien informé de tout je vous mets tout dedans j'avais le paperboard je vous écris tout voilà donc ça peut vous coûter très très cher j'ai vu des clients juste pour l'extension de réseau électrique ils ont pris 15 000 sur paire le terrain était hyper avantageux on avait un terrain 10 000 voire 15 20 000 en dessous du prix du marché et à la fin il faut aller chercher une extension de réseau après y'a l'eau internet n'en parlons pas il y en a ils ont pris des cartouches pour pour les raccordements internet donc voilà il faut vraiment vraiment faire attention à tout ça mais écoutez voilà comme je vous ai dit tout est dans la formation vous avez des questions vous les mettez n'oubliez pas on like la page on partage la page et on s'abonne comme je vous ai dit ça me référencera un petit peu plus je suis content je plus en plus d'abonnés qui me suit donc c'est super sympa et puis vous avez toujours quelqu'un dans votre entourage et qui a envie de faire construire un projet de résidence principale ou locatif je peux vous dire que ça va vraiment bien bien les aider et bien écoutez à la prochaine